Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast supplémentaire. Je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Sandrine alias SB Création. Alors si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à tous et à toutes. Voilà, et donc je vais vous parler aujourd'hui de mes cousettes réalisées au mois d'octobre. Vous allez voir qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, puisque nous avons un sweat, un body, une jupe et chose totalement improbable, une chemise de nuit pour rhum. Incroyable, voilà, voilà. Alors donc avant de vous présenter ces petites cousettes, je vous dis ce que je porte aujourd'hui. Alors vous allez voir c'est tout simple. Alors déjà vous avez un soupule du commerce, ce qui me fait penser qu'il faut absolument que je retrouve du tissu jersey pour me recoudre des soupules maison. Voilà, et sinon vous avez ici, donc, est-ce que vous allez le reconnaître le patron ? Peut-être pas, c'est le gilet monceau de Cozy Little World. Voilà, alors, il est un petit peu différent du modèle d'origine, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai créé des découpes ici au devant, qui viennent vers le bas, voilà. Et pareil pour le dos. Et j'ai même créé des découpes. La manche est donc en quatre morceaux, donc le devant, le milieu, le dos et même la partie basse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi as-tu créé ces découpes Sandrine ? Alors tout simplement c'était pour éliminer des chutes de tissu que j'avais dans mon stock. Voilà, il me restait deux chutes de tissu, une espèce de polaire et puis du tissu sweet. Et je me suis dit que, autant créer des découpes. C'est tout simple à faire, puisqu'il suffit de les dessiner sur le patron, d'ajouter des marges de couture et puis le tour est joué. Alors ça c'est une cousette que j'ai réalisée il y a déjà un moment, puisque ça date d'il y a au moins cinq ans. Voilà, et que je porte aujourd'hui. Parce que je suis hyper frileuse, il ne fait pas chaud, il fait un temps pourri. Bref, on s'en fiche du temps, mais voilà, en tout cas ça me permet de ressortir mes vieilles cousettes. Alors, donc on va parler du défi Burda. Parce que vous savez, tous les mois je réalise une réalisation. Je réalise une réalisation, c'est fabuleux. Je couds un modèle issu d'un magazine ou d'un patron pochette Burda. Et ce mois-ci, j'ai jeté mon débolu sur ce magazine. Donc le magazine qui est actuellement en kiosque, c'est le magazine Burda de novembre 2019. Voilà, et alors ce magazine, alors franchement, moi je suis tombée sous le charme de quasi tous les modèles. Alors pas tous évidemment, mais il y a plein de modèles qui m'ont tapé dans l'œil. Et donc j'ai envie de vous présenter ce magazine vite fait, là pour vous donner de l'eau à la bouche, enfin j'espère. Alors, donc dans ce magazine de novembre 2019, j'ai repéré plusieurs modèles qui m'intéressent. Et je vais vous présenter donc ceux qui m'ont particulièrement tapé dans l'œil. Donc notamment ce pull avec ce côté bimatière, avec un pull en maille. Et puis avec par exemple une popeline ou de la viscose. Je trouve que l'association des deux est plutôt pas mal, ça j'aime bien ce style. Ensuite, nous avons ici donc ce top croisé. Bon, on en voit assez souvent chez Burda. Ici, il est réalisé en viscose avec des petites manches longues qui sont resserrées au poignet par un élastique je suppose. Ici, vous voyez le dessin technique. Donc la jupe, la fameuse jupe que moi j'ai réalisée et que je vais vous présenter. Mais vous avez également ici la blouse cache-cœur. Pareil, c'est un modèle qu'on voit souvent chez Burda. Alors peut-être pas ce modèle-là, mais c'est un modèle qu'on voit assez régulièrement au niveau du style de la coupe. Le manteau, alors là, il me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ce grand pan asymétrique. Ceinturé ici à la taille, voilà. La veste, alors là c'est mon coup de cœur du magazine. La veste Spencer, ici réalisée en 6 mini-cuir. Alors le 6 mini-cuir, c'est pas trop mon style, mais je me vois tout à fait réaliser ce patron dans un tissu autre. Mais j'aime beaucoup cette ligne, cette coupe qui est très épurée avec plein de découpes. Et donc ça va jusqu'au 34, du 34 au 42. Ici le t-shirt avec le dos qui est plutôt joli, parce que vous avez un grand décolleté en V dans le dos et qui se ferme par deux pans, donc il y a un côté drapé. Alors moi si je réalise ce t-shirt, je ne réaliserai pas avec des grands pans comme ça aussi longs, parce qu'à mon avis dans la vie de tous les jours, ça doit pas être évident à porter. Mais si je coupe les liens peut-être à ce niveau-là, juste histoire de faire un petit nœud, je trouve ça vraiment exquis. Et donc vous retrouvez ici la jupe midi dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors ici vous avez ce chemisier, pareil avec Bimathia, il y avait un jeu de transparence sur les manches. J'ai trouvé ce détail plutôt sympa, même si à la base c'est une chemise tout à fait simple, mais j'aimais bien ce détail de manches et puis la forme liquette. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai, donc voici à nouveau la chemise dont je viens de vous parler, donc cette forme ici arrondie, les manches, donc ça me plaît plutôt pas mal. Ici il y a un jeu au niveau des poignets, de la bête de boutonnage et de la ceinture. La ceinture je ne trouve pas ça très heureux, mise comme ça, mais à mon avis c'est un patron qui a du potentiel, donc il est fort probable que je réalise ce patron. Alors ça c'est un modèle 4452 que j'aime beaucoup, enfin qui est plutôt décontracté dans un tissu sweet, donc j'aime bien, j'aime beaucoup le dessin technique, ici des manches avec un passepoil, voilà. Et puis j'aime bien cette encolure ici qui est fermée par un grand lien, alors peut-être pas aussi grand non plus, mais j'aime bien l'aspect général. Donc si je souhaite me le réaliser, il va falloir que je grade quand même pas mal de taille en dessous. Et pareil, donc j'aime beaucoup ce petit anorak blouson à capuche taillé 44-52. J'aime bien, j'aime bien, enfin encore une fois c'est assez classique, mais j'aime assez le côté capuche, le bas qui est resserré, élastiqué, les petites poches ventrales et puis les manches longues élastiquées aussi au poignet. Voilà, et on va terminer donc par les workshops, il y en a deux dans ce magazine. Donc vous avez ici ce pullover double matière, enfin bi matière que j'aime beaucoup et que je vais certainement réaliser. Et puis vous avez le mantelot matelassé, alors moi qui ne me fais pas vraiment palpiter, mais voilà, c'était juste à souligner qu'il y a deux workshops dans ce magazine de novembre. Alors, le premier modèle que j'ai décidé de coudre dans ce magazine, c'est la jupe 111. Donc voici le schéma technique, ici. Alors, c'est à la base donc une jupe midi, donc qui descend plus bas que le genou. C'est une jupe doublée et donc toute l'originalité, tout le charme du monnaie, je pense que vous l'avez compris, c'est la ceinture, la fameuse large ceinture à la taille. Qui est, alors je cite Burda, donc une large ceinture à la taille avec ce long pan retombant gracieux et féminin qui vient joliment former le drapé. Voilà, comme c'est joliment dit. Et donc moi, c'est ce détail technique qui m'a intéressée, qui m'a interpellée et donc je me suis vite empressée de décalquer le patron. Ça s'est fait assez rapidement puisqu'au final, il n'y a que sept pièces à découper. Voilà, alors vous avez le devant et le dos et en fait, parmi ces sept pièces, il y en a cinq qui forment la ceinture. Voilà. Burda préconise de couper le tissu dans le biais, moi je n'ai pas fait parce qu'en fait, voilà le plan de coupe, de couper le tissu en biais, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir, enfin il faut décalquer toute la partie jupe pour avoir la jupe devant en entier et la jupe d'eau en entier. Alors moi, je n'ai pas fait ça, j'ai pris mes pièces, je les ai mises au pli du tissu et ça veut dire que je ne les ai pas coupées dans le biais mais dans le droit fil. Et ce qui fait que j'ai fait quand même une belle économie de tissu puisque si vous voulez coudre ce modèle en taille 36 à 42, il faut 2m40 de tissu. Et moi, je m'en suis sortie avec 1m30 en coupant dans le droit fil, donc il y a quand même une sacrée économie de tissu, même si effectivement, je vous le dis tout de suite, j'ai quand même raccourci la jupe pour l'avoir au niveau du genou et non pas longueur midi, ce qui fait que j'ai retiré 15 centimes, ce qui m'a aidé effectivement à faire quelques années d'économie en matière de tissu. Voilà. Au niveau taille, le patron est proposé de la taille 36 à 44, j'ai coupé la taille 36 intégralement puisque, à mon avis, c'est une jupe qui va bien aux morphologies en A, c'est-à-dire qu'au niveau de la taille, ça épouse bien la taille, ensuite ça s'évase au niveau des hanches, donc je me suis dit que ça allait passer, et ça passe, donc je suis contente et c'est parfait pour les silhouettes en A comme moi. Voilà, donc j'ai pu coudre intégralement en taille 36. Voilà, comme vous savez, chez Burda, les valeurs de couture ne sont pas incluses, Burda préconise des valeurs de couture de 1,5, mais moi, je préfère les coutures de 1 cm, et puis voilà, voilà, quoi. Voilà. Et puis le niveau, alors le niveau, c'est niveau 3 sur 4, ce qui veut dire chez Burda, donc nécessite des connaissances approfondies en couture. Disons qu'effectivement, avec cette histoire de ceinture drapée au devant, c'est vrai que le montage n'est pas forcément intuitif, mais ça se fait très bien, en fait, et j'ai trouvé que les explications étaient hyper claires, enfin, moi, je les ai vraiment bien comprises, il n'y a pas de soucis au niveau des instructions, voilà, voilà. Donc, et puis de toute façon, si ce modèle vous intéresse, j'ai fait un pas à pas, enfin un pas à pas, un tuto en photo pour coudre la fameuse ceinture drapée au devant, comme ça, si vous êtes un petit peu perdus, ça vous permettra d'y voir peut-être un peu plus clair, je l'espère. Le plus difficile pour moi dans ce patron, c'est de faire la différence entre qu'est-ce que le côté gauche, qu'est-ce que le côté droit, qu'est-ce que le coudre en miroir, donc il y a toutes ces notions-là, et c'est vrai qu'on peut perdre un peu les pédales si on ne sait pas bien se repérer dans l'espace, et donc ça peut créer une petite confusion, c'est-à-dire que quand on coupe le tissu, qu'il faut couper le côté droit de la ceinture, et qu'évidemment on coupe sur, enfin, du mauvais côté, bon, c'est pas grave, ça se rattrape, hein, mais voilà, donc il faut suivre le plan de coupe de Burda, ou sinon, si vous avez une hésitation, savoir qu'est-ce que le côté gauche, qu'est-ce que le côté droit, vous mettez la pièce patron sur vous, sur votre corps, et là, vous voyez tout de suite si vous êtes dans le bon sens ou si vous êtes à l'envers, voilà. Et bien, je crois que je vais vous montrer ma robe, ma robe, ma jupe. La voici. Alors, évidemment, c'est un tissu noir, donc vous n'allez pas voir grand-chose. La partie dos qui est toute simple, et donc le devant, avec le détail qui fait toute son originalité, c'est la fameuse ceinture drapée. Alors, au niveau du tissu, donc, Burda préconise un tissu de type, de type quoi, de type viscose, je crêpe de viscose, et moi, bon, j'avais pas ça dans mon stock, et j'avais pas envie d'acheter du tissu pour ça, donc j'ai décidé de coudre cette jupe dans une espèce de gabardine. Je ne sais pas quelle est du tout la composition de ce tissu, mais en tout cas, c'est un tissu que moi, j'avais déjà utilisé pour une jupe, la jupe Anemone de Direndo, que vraiment, je l'avais beaucoup aimé, parce que c'est un tissu qui a de la tenue, et qui ne se froisse pas beaucoup, et que donc, pour une jupe, c'est plutôt bien, parce qu'une jupe, ma foi, on s'assoit dans la journée, moi, je suis assise toute la journée, quand je travaille, donc, du coup, c'est bien d'avoir un tissu qui se tienne, et qui ne se froisse pas juste en s'assoyant une fois ou deux, donc là, c'est un tissu que j'avais déjà éprouvé, j'allais dire, et qui m'avait bien plu, et je voulais coudre, de toute façon, cette jupe dans ce tissu, voilà. Et alors, c'est un tissu qui vient de chez Eurotissus, je l'ai acheté il y a déjà peut-être un moment, il y a peut-être deux ans, et c'était 7,50€ le mètre, alors je suis pas sûre que ça existe encore, mais voilà, quoi. Et donc, du coup, le résultat, c'est qu'effectivement, ma jupe ne tombe pas comme les dessins, enfin, comme les photos de Burda, en fait, c'est-à-dire que le tombé est beaucoup moins fluide, beaucoup moins souple que chez Burda, mais moi, j'aime bien, moi, j'aime bien, alors ça fait, bon, alors c'est vrai qu'au niveau de la ceinture, c'est peut-être moins joli, mais bon, moi, je trouve que ça donne un style, et j'aime bien, et j'assume tout à fait mon choix de tissu, donc voilà. Alors, le rendu est un peu différent, mais il me plaît tout à fait comme ça. Voilà, voilà. Et puis, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai raccourci de 15 cm. Parce que, pour moi, la longueur midi, c'est une longueur qui ne me convient pas, j'avais d'ailleurs cousu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Orchid Midi Dress de Chowlcan Notch cet été, et la longueur midi, franchement, j'étais mal à l'aise, ou alors il faut porter des talons, tout ça, bon, bref. Donc, j'ai tenté quand même cet été, mais je n'étais pas convaincue, donc d'ailleurs, il est fort possible que l'Orchid Midi Dress, je la coupe en tunique, que j'enlève la longueur midi, parce que ça ne me plaît pas sur mes jambes. Voilà. Et donc, du coup, pour cette jupe, j'ai anticipé, j'ai coupé direct 15 cm à moi. Ensuite, ensuite, donc c'est une, alors, au niveau de la ceinture, donc vous avez, donc ici, le côté gauche, le côté droit, et le côté droit, ici, vous voyez, il y a cette ceinture, ce long pan, qui vient, en fait, se positionner, ici, dans l'ouverture de la ceinture côté gauche. Voilà. Et c'est plutôt bien pensé, c'est assez astucieux au niveau du montage, j'ai bien aimé. Et donc, ce qui fait qu'ici, vous voyez, on peut sortir le pan par l'ouverture. Alors, ce n'est peut-être pas facile de vous montrer comme ça, mais en tout cas, je trouvais l'idée plutôt sympa. Et au final, ce n'est pas si compliqué à coudre. Alors, il y a plusieurs étapes, et c'est sûr, mais ça se fait plutôt bien. Au niveau, ici, de la ceinture, vous avez un petit pli, là. Et puis, donc, vous avez cette ouverture où il faut faire une piqûre nervure le long de l'ouverture. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez la jupe qui se ferme au niveau de la couture latérale par un zip. Un zip invisible. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'envers, parce que donc, cette jupe est doublée. Et c'est là que les choses se corsent pour moi au niveau des instructions de montage, parce que la finition proposée au niveau du zip ne me convient pas. Donc, j'ai un peu tergiversé pour trouver quelque chose qui allait convenir. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur le devant, au niveau de la doublure. Alors, vous voyez, au niveau de la doublure, devant, c'est très propre, très soigné. Donc, ça, c'est ce que j'ai suivi comme instruction de Burda. Pour le dos, c'est pareil, voilà, c'est nickel. Et puis, par contre, pour le zip, c'est là où les choses se corsaient. Alors, je vais vous montrer, moi, ma version. Vous voyez, la version où le zip, en fait, est pris en sandwich entre la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Idem au niveau de la partie doublure. Et au niveau des extrémités du zip, vous voyez, c'est bien pris en sandwich. Parce qu'en fait, Burda indique de coudre le zip, enfin, la façon dont c'est fait. Et je comprends, en fait, la façon Burda, parce que, en fait, Burda, je pense, a voulu être simple dans ses explications pour que le patron reste accessible au plus grand nombre. Donc, Burda a proposé des finitions très simplifiées, mais moi, qui ne me convenait pas. Parce qu'en fait, chez Burda, donc, on n'avait pas ce résultat-là. Voilà, attendez, je remonte ma fermeture. Et Burda, en fait, cousait, indiquait de coudre le zip directement sur la partie intérieure. C'est-à-dire que le zip était visible, en fait. Voilà, Burda disait de ne pas prendre en sandwich le zip, ce qui fait que les ribands du zip étaient apparents. Et de coudre directement le zip directement sur la partie jupe. Et au niveau des extrémités, de rabattre les extrémités du zip et de les fixer à la main. Voilà, donc, pour moi, je trouvais ça un peu bidouillage. Je n'aimais pas trop cette technique. Donc, il a fallu, évidemment, que je réfléchisse pour avoir un résultat à la hauteur de mes espérances. Ça n'a pas été facile. Et comme on dit, la nuit porte conseil, et c'est bien vrai. Ce qui fait que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais trouvé la solution. Qui est aussi, je pense, une forme de bidouillage. Puisque, en l'état, ce n'était pas évident de trouver une solution. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, la ceinture, ici. Alors, vous avez la ceinture extérieure et la ceinture intérieure qui est, en fait, solidaire. Parce qu'on coud les bords inférieurs ensemble. Ce qui fait que, d'habitude, quand on coud une jupe, on a la ceinture, enfin la partie extérieure, avec la partie jupe. Et, d'un autre côté, on a la pare-monture et la doublure ensemble. Vous voyez, on a les deux jupes séparées. Vous avez le tissu principal et le tissu doublure. Et ensuite, on vient assembler la jupe en insérant le zip, etc. Tandis que là, c'est différent. La ceinture est solidaire. C'est-à-dire qu'elle est prise. Les bords sont cousus. Et on vient ensuite coudre la doublure par-dessus. Ce qui fait que la ceinture est prise en sandwich. Bon, je crois que ce n'est pas clair dit comme ça. Mais ce qui fait qu'on n'avait pas la main, ensuite, sur la partie intérieure, ici. Alors, ce qui fait que, moi, pour remédier ce problème-là, j'ai fait comme Burda, c'est-à-dire que j'ai tout cousu en sandwich. Sauf que, ici, j'ai tout décousu sur une longueur, une distance d'à peu près 7 cm. J'ai tout décousu pour désolidariser la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai... Non, ce n'est pas clair. Je vois bien que je ne suis pas claire du tout. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu cette partie-là sur 7 cm. Ensuite, j'ai cousu la ceinture intérieure avec la doublure et j'ai cousu la ceinture extérieure avec le tissu principal. Voilà. Et ensuite, j'ai pu poser mon zip, comme... Enfin, de façon habituelle, à vrai dire. Et ce qui fait que j'ai pu le prendre en sandwich. Voilà. Si vous avez compris quelque chose, c'est fabuleux, c'est formidable. Bon, après, il est peu probable que vous cousiez cette jupe, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est en ligne sur mon blog. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, pour le tissu doublure. Alors, c'est pareil. C'est un tissu que j'ai pris de mon stock. Je ne sais pas d'où ça vient, d'où je l'ai acheté. Mais c'est une doublure transparente, fine, légère, tout ce que vous voulez. Certainement, j'ai fait quelques recherches sur Internet. C'est certainement une sorte de polyamide avec de l'acétate. Ce n'est pas tip-top, quoi. Mais bon, voilà, quoi. J'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Comme ça, hop, c'est disparu. On n'en parle plus. Et en tout cas, c'est une doublure antistatique. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, qui porte pas mal de collant. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Si, peut-être au niveau des ourlets. Les ourlets. Alors, j'ai fait un ourlet invisible. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait invisible. Mais je l'ai fait à la main, en tout cas. Sur 1,5 cm. Et puis, sur la partie doublure, par contre, j'ai fait un double rentré de 1 cm. Voilà. Moi, pas grand-chose. Mais vous pouvez me croire, n'est-ce pas ? Et puis, c'est tout. Voilà. Je vous montre ce que ça donne porté. J'ai fait un petit peu de bleu. La deuxième réalisation couture dont je vais vous parler c'est un sweat Il s'appelle Zoé de la marque de patron Patidou Je ne sais pas comment ça se prononce Parce que c'est une marque de patron allemande C'est une marque que j'ai connue grâce au forum Thread & Needle Sur lequel je me rends tous les jours Moi j'adore ce site parce qu'on y fait plein de découvertes On apprend toujours plein de choses Et puis ça permet d'échanger et de partager sur des sujets couture Donc autant vous dire que moi je suis très friande de ce genre de choses Bref donc c'est comme ça que j'ai connu cette marque de patron Et je vais vous présenter tout de suite le schéma technique du sweat que j'ai décidé d'acheter Donc c'est le sweat Zoé C'est un sweat color block avec ou sans capuche C'est également une robe avec des poches qui sont prises dans la couture Et donc moi ce qui m'a charmée dans ce modèle Ce sont toutes les découpes au devant et au dos Qui permettent vous l'avez compris je pense D'écouler les chutes de tissus Donc c'est absolument génial Voilà voilà Alors J'ai bien aimé également les visuels de présentation de la marque Parce que la marque a utilisé des tissus différents Et c'est vrai que le fait d'utiliser plusieurs couleurs Ou plusieurs matières différentes Ça permet de mettre en valeur les différentes découpes du patron Donc je trouve ça assez bien pensé Voilà voilà Et puis qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire Donc Patidou Donc ce sont des patrons PDF Qui sont à des prix totalement incroyables Et vraiment dérisoires Puisqu'ils sont à 2,99€ Vous avez également plein de patrons gratuits Notamment en termes d'accessoires Donc ça vaut le coup en tout cas d'y jeter un oeil je pense Et donc moi j'ai acheté ce patron là à 2,99€ Alors je ne sais pas s'ils sont tous à 2,99€ Mais je pense que la plupart sont à 2,99€ Voilà Et puis Alors c'est une marque de patrons allemande Alors c'est là où il peut y avoir une petite réticence Puisque moi je ne parle pas un mot d'allemand Même si j'ai passé à l'allemand au bac Mais très franchement c'était il y a je ne sais combien de décennies maintenant Donc j'ai tout oublié Je ne sais plus rien dire Donc autant dire que je pars de zéro et je ne comprends rien Bref Ça ne m'a pas empêché de prendre ce patron Et vous allez voir que le concept de cette marque est plutôt bien pensé Elle est plutôt intelligente Puisque quand on reçoit le PDF Donc vous avez la planche patron Et vous avez ensuite un petit livret Sur lequel vous allez retrouver le plan de couple Les tableaux de taille Les tableaux pour couper certaines pièces Mais vous n'allez pas trouver les instructions de montage dans le PDF que vous allez recevoir Et c'est là tout le concept je pense de la marque de patrons C'est qu'il n'y a pas d'instruction de montage Donc vous ne verrez pas d'instruction avec des photos etc. Ou des schémas En fait les instructions de montage se font via des vidéos Et donc ils sont disponibles sur leur site Mais également sur Youtube Donc j'ai trouvé ça plutôt bien Et ce qui est d'autant mieux Je trouve bien surtout ce sont des vidéos de qualité Que je trouve vraiment d'un niveau professionnel C'est à dire que ce n'est pas des vidéos d'amateurs Comme moi je peux faire ici avec vous C'est vraiment des vidéos avec des plans bien cadrés Avec des... On voit bien l'assemblage du vêtement pas à pas Avec vraiment une prise de vue très nette Et vraiment... Enfin ça ne laisse pas de place à l'ambiguïté C'est vraiment très clair Même si on ne comprend pas un mot de ce qui est dit Je trouve que les images, la vidéo parlent d'elles-mêmes Je trouve ça vraiment génial Voilà Bon là il se trouve que j'ai cousu quelque chose Qui était relativement simple Mais... Et donc évidemment aussi J'ai une certaine expérience en couture Donc évidemment j'ai compris Mais je pense que vraiment Quelqu'un qui a un niveau intermédiaire En regardant les vidéos N'aura aucune difficulté à coudre ce patron Voilà Et donc je trouve plutôt ce concept pas mal Moi ça m'a bien plu Le conseil que je peux peut-être vous donner C'est avant d'acheter Vous pouvez toujours aller voir la vidéo Vous la visionnez Vous voyez un petit peu les difficultés Que vous allez rencontrer Et comme ça ça vous donne une idée En tout cas de De la qualité Des vidéos Et du patronage Et puis ensuite Si vous êtes conquis Par les vidéos Vous pouvez ensuite acheter le patron Voilà voilà Donc pour en revenir à mon patron Donc j'ai quand même Quelques bémols Bon Des petits bémols Mais qui ne sont pas bien méchants Vous allez voir tout de suite C'est Alors donc Déjà la planche patron Moi j'ai trouvé très claire Les valeurs de couture sont comprises Elles sont de 0,7 cm Donc c'est parfait pour la couture de jersey Et notamment Enfin la couture à la surjeteuse Voilà Et par contre Ce qui Le premier petit bémol C'est qu'il n'y a pas de calque Il n'y a pas de système de calque C'est à dire On ne peut pas N'imprimer que sa taille On est obligé d'imprimer Toutes les tailles Et autant vous dire Que les tailles sont Très nombreuses Puisque le patron Il proposait de la taille 32 à 54 Donc on est obligé de tout imprimer Ce qui veut dire que Ça mange quand même pas mal de papier Et l'autre petit bémol C'est que Sur chaque page A4 Que moi j'ai imprimé Il y a un quadrillage En arrière plan Que moi je n'ai pas réussi à retirer Ce qui fait qu'on est obligé D'imprimer ce quadrillage Et du coup Ça mange un peu d'encre quoi Voilà Et la troisième petit bémol C'est que Les poignées et la bande de taille Ce sont des pièces à dessiner Nous même Elles n'apparaissent pas dans la planche Patron Et ça c'est dommage Voilà Moi je préfère mille fois Découper direct la pièce Plutôt que d'aller regarder Dans un tableau En disant Alors attendez Moi je fais taille 36 Ok Donc il faut que je coupe Et que je dessine Un rectangle de tant de centimètres Machin etc Bon ça je n'ai pas bien aimé Mais bon Encore une fois Ce n'est pas bien méchant quoi Alors en tout cas Ce que je voulais vous dire C'est qu'il y a deux tableaux proposés Pour couper les poignées Et la bande de taille Je n'ai pas trop su Quelle était la différence Entre les deux tableaux Moi mon interprétation C'est que ça dépend du tissu Que vous avez choisi Si c'est un tissu Avec plus ou moins d'élasticité Je pense que c'est ça Donc ce qui fait que moi Dans le doute J'ai pris le deuxième tableau C'est à dire avec des bandes De taille et poignées plus long Comme ça Si c'est trop long Au moins je vais moins de risque De me tromper en tout cas Et puis lors du découpe du patron Faites attention Parce qu'il y a deux encolures différentes Selon la version que vous avez choisie Si c'est avec ou sans capuche Voilà Et puis Et puis Je crois que je vais peut-être Vous présenter mon sweat Ce serait quand même mieux Le voici Le devant Et le dos Qui sont presque identiques Alors au niveau des tissus choisis Donc je vous l'ai dit Donc moi j'ai utilisé que deux tissus Ce qui fait qu'on ne voit pas forcément bien La découpe du haut Mais voilà Alors le premier tissu que j'ai choisi C'est un jersey texturé Des coupons de Saint-Pierre Ce sont les chutes de ma robe Victoire De République du Chiffon Que je vous ai présenté Donc le mois dernier Et puis Là c'est un Molton Que j'avais utilisé Donc pour Le sweat Delphine et Morissette Le sweat Bioman Voilà Et il me restait Mais alors juste ça Et donc ça m'a permis Vraiment de Découper juste ces deux pièces là C'était nickel Donc je suis très contente De cette association De tissus Ça me permet de découler Mes chutes de tissus Donc c'est trop génial Voilà J'ai cousu La taille 36 Je me suis référé A mon tour de poitrine Et c'est nickel J'aime beaucoup Donc le style de ce switch J'aime bien Il me va bien Je n'ai fait aucun ajustement Aucune modification C'est nickel Au niveau du Niveau justement Le niveau C'est 2 sur 4 Me semble-t-il Oui C'est niveau 2 sur 4 Alors la difficulté Que vous allez rencontrer Dans ce Dans ce sweat Ce sont les découpes Ici en V Oui il faut former ici Un bel angle Et pour ce faire Donc il y a un système De crantage Voilà Vous avez la même chose Au devant et au dos Et puis vous avez aussi Donc la même chose Au niveau Des manches Vous voyez les emmancheurs Qui sont un petit peu originales Qui changent un petit peu De ce qu'on voit d'habitude Et donc ça demande effectivement Un petit travail de crantage Voilà Pas bien méchant Mais c'est ce qui explique Je suppose Le niveau 2 sur 4 Voilà Alors juste pour ces découpes Ce que je peux juste vous préciser C'est que Alors moi j'ai cousu intégralement Donc le sweat A la surjeteuse Sauf ici Là au niveau des découpes En fait à chaque fois Qu'il fallait cranter En fait je piquais La machine à coudre Juste cette partie là Pour que ce soit très clair Enfin très précis Je veux dire Au niveau de la couture Et ensuite Une fois que c'était fait Je repassais par dessus A la surjeteuse Je vais vous montrer Sur l'envers Ce que ça donne Donc voici la découpe Devant Et quand on soulève Voilà On voit ici Que ça a été cranté Et ce qui permet D'avoir donc Ce joli Cette jolie découpe en V Voilà Sinon Ce que je voulais vous dire D'autre Qu'est-ce que je peux vous dire D'autre En tout cas La vidéo montre bien Comment on coud Ces découpes en V C'est très explicite Donc vous n'aurez pas De difficulté Si vous faites Comme c'est indiqué N'est-ce pas Voilà Et sinon A part ça C'est un sweat classique Vous retrouvez donc La bande d'encolure Vous retrouvez le poignet Et puis vous retrouvez La bande De taille Voilà C'est un patron Que j'ai bien aimé Qui tombe très bien Donc je suis très très contente Avant de vous montrer Ce que ça donne portée Je voulais vous dire Que j'avais cousu Deux autres patrons De cette même marque Ce sont deux patrons gratuits Ce sont des patrons de trousse Moi j'adore toujours Coudre des accessoires Des pochettes Des trousses Des sacs Enfin voilà Et donc quand j'ai vu Qu'ils proposaient Ce genre de choses Et qu'ils puisaient gratuitement Je n'ai pas hésité longtemps J'avais envie d'essayer Donc j'ai cousu Cette première trousse Qui est toute simple Réalisée dans un tissu Pareil sont des chutes De tissus Tissus De mon blouson cardan Et de De mon sac De polynalise Je ne sais plus Comment il s'appelle C'est une trousse Qui est entièrement doublée Voilà Et doublée Mais alors Aux petits oignons Franchement C'est nickel On n'a aucune valeur De couture apparente C'est absolument génial Alors pour donner Davantage de tenue Moi j'ai Donc j'ai tout entoilé Et puis j'ai posé également Un Un molleton Thermocollant Pour lui donner davantage De consistance De tenue Donc ça se fait J'allais dire Assez rapidement Peut-être pas aussi rapidement Mais parce qu'il y a quand même Il faut couper les pièces Il faut doubler Machin etc Mais ça se fait vraiment Très bien Les vidéos La vidéo explicative Est super bien conçue Enfin vous ne pouvez pas Faire autrement Que de réussir Votre Votre trousse Le patron Il ressemble à ça Qu'on coupe au pli du tissu Voilà Dans le tissu extérieur Et dans le tissu doublure Et puis évidemment Dans le entoilage Et puis le molleton aussi Et puis ma seconde De réalisation C'est celle-ci Non c'est pas celle-là C'est celle-là Donc toujours dans le même tissu Mais avec ici Donc ce design Plutôt intéressant Qui pourrait paraître compliqué Mais en fait Qui ne l'est pas du tout Et alors ce qui est assez étonnant Dans cette pochette C'est qu'en fait On croirait qu'il y ait des découpes Mais en fait il n'y en a pas C'est juste un système De pliage Et de couture d'assemblage Enfin voilà Je trouve ça hyper bien pensé Hyper bien conçu Et puis Et puis évidemment À l'intérieur C'est pareil C'est hyper bien doublé C'est des finitions Aux petits oignons Comme j'adore Franchement C'est que du régal Et alors pour cette Pour cette trousse La planche Enfin la planche La pièce patron Est assez originale Puisque Ça ressemble à ça Voilà Donc vous voyez C'est qu'un seul morceau De tissu Et c'est juste une question De pliage Assemblage On arrive au résultat Que je viens de vous montrer C'est incroyable Donc là Ça prend pas mal de tissu Parce que finalement Cette pièce là Est à mettre au pli du tissu Vous avez deux formats Donc soit une petite Soit une grande Moi j'ai fait la version La plus grande Et donc je suis absolument Conquise Par mes petites pochettes C'est parfait pour Pour Noël Pour des anniversaires Enfin voilà Si vous avez une envie D'offrir des petites choses Cousumains Moi je vous encourage vivement A essayer ces modèles là Puisque ce sont des modèles Qui sont vraiment bien finis Et que je trouve de qualité Et qui sont finalement pas mal Voilà Et puis Et puis Dans ma prénésie D'accessoires J'ai également cousu Pour une copine Des petits Comment on appelle ça Des petites corbeilles En tissu Pareil Pour écouler mes chutes Des petites corbeilles Alors patron maison Je Je suis partie de Comme ça De zéro Que j'ai doublé Et puis Et puis voilà Une petite corbeille Dans laquelle je peux mettre Des petites choses A manger Pour quelqu'un Qui aime le bio Donc j'ai acheté Des produits bio Et puis voilà Ça fait un petit cadeau Un petit Voilà Une petite idée de cadeau Je trouvais ça pas mal Voilà Voilà Et bien maintenant Je vais vous montrer Ce que donne Le sweet porté Me revoici Alors on est deux jours Après ce que vous venez de billonner Alors pour vous Ce n'est aucune incidence Puisque ça fait partie De la magie du montage J'ai toute pas pensé A être raccord En portant le même gilet Que ce que vous avez vu précédemment Alors c'est vrai Le soupule a disparu Même s'il fait toujours Aussi moche Aussi gris Et qu'il pleut Bref Voilà voilà Alors je reviens Donc avec la cousette Dont je vais vous parler aujourd'hui Ça fait partie un petit peu De mon expérience De couturière Amatrice J'allais dire Ça fait partie Des anecdotes Que je pourrais un jour raconter Et que je vous raconte Aujourd'hui Alors c'est un peu insolite Vous allez voir C'est la fameuse chemise de nuit Pour homme Alors pour moi Pour notre chemise pour homme Franchement c'est totalement improbable Alors peut-être pas pour vous Mais en tout cas Ça l'est pas pour une certaine personne Dont je vais vous parler tout de suite Il se trouve que Je travaille avec une collègue Qui est assez Qui a un certain âge Qui a 75 ans Et qui m'a Qui m'a demandé De Qui m'a demandé Si je voulais bien Reprendre un projet couture Qu'elle avait commencé Il y a plus de 20 ans C'est à dire Qu'elle avait Pris un patron Des années 90 Elle avait découpé Les pièces patron Elle les avait Positionnées sur le tissu Elle avait découpé le tissu Et c'était resté en état Parce que Ensuite en fait Son mari est décédé Et donc Elle n'est jamais allée Au-delà de cette étape là Et donc On est bien Donc aujourd'hui On est 20 ans plus tard Et Elle m'a demandé Si je voulais bien Terminer la cousette Qu'elle avait commencé A préparer Il y a Quelques temps Et j'ai trouvé Cette démarche Plutôt Émouvante J'allais dire Donc ça m'a bien touchée Et donc J'ai évidemment Dit que j'allais Le faire Et donc Ça a été une expérience Un petit peu Enfin un petit peu drôle Entre guillemets Pour moi De coudre des patrons vintage Qui datent d'il y a 20 ans Et en même temps C'était Une expérience Assez touchante Je trouve Donc voilà Donc la cousette Elle est là Je vais la lui remettre Demain J'espère qu'elle sera contente De la Du résultat Et du produit fini Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Ce patron Donc c'est un modèle Simplicity C'est une pochette 70-71 Voilà Modèle 1990 Et donc vous voyez Il y a plusieurs modèles De proposés Dans Dans ce patron pochette Donc ça vous avez La version pyjama Avec le haut Et le pantalon Soit vous avez la version Chemise de nuit Donc moi c'est celle Que j'ai faite ici Alors il y a plusieurs variations Donc soit vous avez La chemise boutonnée Au devant Classique Avec le pantalon Ou le short Soit vous avez Ce que j'ai réalisé La chemise Avec un pli Au devant Qui est fermé Par un bouton Ici Voilà Et donc moi En version longue Et vous verrez Qu'au niveau des coutures latérales Et au niveau de l'ourlet Donc ce sont C'est un peu la forme liquette Le bas est arrondi Voilà Et manche longue Donc le niveau Je n'ai pas bien trop su Ce que c'était que le niveau Mais j'ai l'impression Que c'est marqué Easy Essentials My accent is very good Isn't it Donc c'est d'être un patron Dit comme facile Bon je ne dirais pas Que c'est facile facile Mais enfin Ça se fait encore une fois Les explications C'est Un peu comme aujourd'hui Sur les patrons pochette Donc c'était en français Mais c'est également en anglais Donc il y a pas mal D'illustrations Et Et c'est tout à fait compréhensible Voilà Moi je n'ai pas eu de difficulté J'avais un petit peu peur Parce que donc J'ai récupéré les pièces Et j'avais peur Que la personne en question Ma collègue A été oubliée De rajouter les marges de couture Mais les marges de couture De 1,5 cm Sont incluses Donc je n'ai pas eu à me soucier Tout était coupé correctement Et donc je suis passée A l'assemblage Et tout s'est passé Sans encombre Voilà Au niveau des tailles C'est du XS au XL Et il faut savoir Ce sont des patrons Unix sexe Donc autant pour femme Que pour homme Et c'est là où je suis Un petit peu sceptique Quand même Comment est-ce qu'on peut réaliser Un pantalon Ou une chemise Que ce soit pour homme Ou pour femme Avec le même patron Je suis un petit peu sceptique Mais bon bref Donc autant dire Que je pense qu'il n'y a Aucune pointe poitrine Et que le vêtement Est plutôt ample Donc évidemment Ça peut convenir Toutes les morphologies A tout le monde Voilà Et donc ma collègue Elle l'avait coupé Dans la taille la plus grande La taille XL Et je peux vous dire Que quand j'ai vu les pièces Je me suis dit Mais alors Le XL de l'époque Était vraiment immense Et je vous montre ça Tout de suite Voilà C'est absolument immense Je ne sais pas Là vous voyez mon coup C'est assez incroyable Quand même Alors pour moi C'est du X C'est du 3 XL Plutôt Parce que mon mari Qui fait du double XL Franchement Il nage dedans Enfin il ne l'a pas essayé Mais ça se voit tout de suite Voilà Alors c'est réalisé Dans un tissu Coton Assez épais Plutôt rigide Et je ne suis pas sûre Que ce soit le tissu Qui convienne Pour ce genre de patron Même si au niveau Des conseils tissus C'est plutôt des cotonades Mélangés Flanel Voilà Il parle aussi de squarie De crêpe de chine Jersey En fait tout est possible Je crois Dans ce patron Voilà Bref Donc Donc bah J'ai cousu dans ce que j'avais De toute façon Voilà Et donc le détail Technique Vous l'avez compris Je pense C'est Donc Cette encolure Ici Qui se ferme Par un petit bouton Et avec un jeu De plis Là Alors c'est assez original Je n'avais jamais fait Encore ce genre de choses Et puis Ma foi C'est comme ça aussi Que Enfin le fait D'essayer d'autres techniques Je trouve ça amusant Je ne connaissais pas Cette technique là Ça se fait assez Enfin assez facilement Puisque les explications Encore une fois Sont assez claires Donc moi J'ai suivi les indications Donc par exemple Pour l'encolure Il s'agit de coudre Une pare-monture Attendez Petit problème technique là J'ai mon fil de micro Qui me gêne Donc on coud en fait Une pare-monture Endroit contre endroit Voilà On la retourne Sur l'envers Et puis ensuite Qu'est-ce qu'on fait On fait une surpiqûre Alors moi La surpiqûre Je l'ai faite Sur la ligne Du surjet Et ensuite On vient former Le pli En fait Il y a un pli Vous voyez Il y a une ouverture là On vient replier le tissu Et ensuite On vient former La double surpiqûre finale Qui vient fixer le pli Voilà Et ensuite Il arrive la pose Des boutons Et puis c'est tout Voilà Et donc Comme je vous l'ai dit La pare-monture Donc là Elle est fixée J'ai cousu vraiment Au niveau De la première piqûre De mon surjet Je vous montre Ce que ça donne Sur l'envers Alors c'est pas facile A manipuler Parce que vraiment C'est énorme ce truc Mais je vais y arriver Je me dépêche Alors moi J'ai fait des finitions simples J'ai fait des coutures Surjetées Et puis c'est tout Voilà Alors sur l'envers Voici comment ça se présente Donc là On voit le pli Et voilà Bon bah c'est une simple Bare-monture C'est juste l'histoire du pli Qui est un peu originale Et puis c'est tout Voilà Donc une fois Que j'avais fait Cette étape là Après le reste C'est très simple Parce que ce sont des coutures D'assemblage Traditionnelles Avec la couture latérale Les épaules Les ourlets Au niveau Des manches Donc j'ai fait quelque chose De Enfin j'ai fait un double rentrée Je suis plus que proposer Les explications Mais en tout cas C'est ce que j'ai fait Et puis en revanche Donc pour le bas C'était assez original Enfin assez original Donc vous avez comme ça Une espèce de Est-ce que je vais réussir A vous montrer Oui à peu près Vous voyez c'est arrondi Et il y a une ouverture Alors c'est tout simple aussi Donc c'est à dire que Moi j'ai fait un double rentrée Au niveau de l'ourlet Attendez Voilà Et puis Ici Voilà ce que ça donne Et moi j'ai fait un petit point Zigzag Pour Fixer Les valeurs de couture A l'intérieur Pour que ça reste bien en place Et je vais vous montrer Ce que ça donne Oula là Je suis en gros plan Sur l'intérieur Voilà Alors c'est pas très joli Au niveau des extrémités Mais bon J'ai essayé de faire quelque chose D'à peu près correct Mais J'aurais dû un petit peu Anticiper Ici Parce qu'en fait J'ai ouvert les coutures Et ensuite seulement J'ai fait mon ourlet Voilà Bon en même temps Je n'allais pas passer Trop de temps non plus Sur cette cousette Puisque Au final Je ne suis pas sûre Que cette cousette Que cette cousette Soit portée Je pense que c'était vraiment Sur le plan sentimental Qu'elle voulait que je finisse Cette cousette Voilà Voilà ce que je peux vous dire Un truc aussi pour le bouton Le bouton en fait C'est un bouton recouvert J'ai utilisé un bouton En plastique blanc De je ne sais plus Quel le marque Mais bon Un truc comme ça Là Bon il reste plus grand chose Mais Je ne sais pas d'où ça vient J'ai ça dans mon stock Depuis une éternité Et voilà Voilà Allez on passe au projet suivant Musique 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 Le quatrième Le quatrième patron dont je vais vous parler C'est le body noisette de Kraftine Issue de la Kraftine box C'est la box de rentrée Celle de septembre 2019 Voilà Alors je vous en avais parlé D'ailleurs de cette box C'était en août dernier Je vous avais montré le contenu Donc je ne vais pas le refaire ici Je vous remets peut-être les visuels De chez Kraftine Et sachez que Il y a donc en tout cas Deux patrons Proposés dans la box C'est soit une jupe Soit le body Donc c'est le body que moi j'ai cousu Mais sachez que vous pouvez également Acquérir donc ce patron Totalement séparément Donc au format PDF Il est alors au prix de 8 euros Sur le site de Kraftine Ce qui peut être un bon plan Si vous voulez coudre le body Mais dans un tissu différent Voilà Donc moi j'avais de la chance Parce que mes box couture Là mes box Kraftine Contenaient les patrons Au format papier Ce qui fait que j'ai pu découper Directement les pièces de mon body Dans le papier Alors il faut savoir que Les pièces se superposent Jupe et body Mais tous les deux Séparément Ce qui fait que j'ai pu couper Mon patron Du body Sans difficulté Les pièces pour le body Ne se chevauchaient pas Voilà Les marges de couture sont incluses Elles sont de 1 cm Pour les couteurs d'assemblage 2 cm pour les ourlets Ça c'est fort appréciable Les patrons sont disponibles De la taille 34 à 48 Il n'y a pas de tableau Des mesures finies du vêtement Ça c'est un petit peu dommage Ce qui fait que moi J'ai un petit peu hésité Pour moi Parce que moi J'ai une différence de taille Entre le haut et le bas Ce qui fait que Donc au final Je me suis dit Que j'allais coudre Donc le corsage en taille 36 Et la partie basse C'est à dire la culotte En taille 42 Voilà Mise à part ce choix de taille Moi je n'ai fait aucun ajustement Et autre modification Si c'était à refaire Je pense que j'allongerais Un petit peu la hauteur de buste Parce que C'est pas aussi blousant Que ce que prévoit le modèle Je pense Mais il faut dire aussi Que moi j'ai un long buste Donc ça c'est quelque chose Que j'aurais pu anticiper Mais bon J'avais envie de coudre Le patron tel qu'il était Sans faire d'ajustement Et sans faire de toile Je suis allée direct comme ça Alors ça va Mais c'est vrai que c'est Un peu moins blousant Voilà Donc je pense qu'il faudrait Que je rajoute quelques centimètres Au niveau de la hauteur du buste Bon Le tissu proposé dans la box C'est un tissu Qu'ils appellent Crépons de viscose Alors moi je l'ai lavé Et je l'ai lavé Comme je lave tous les tissus En général Il est ressorti tout rétracté C'était amusant d'ailleurs Ce crépon de viscose Et donc du coup Moi j'ai tout repassé Pour qu'il reste Il revienne bien lisse en fait Donc voilà Donc là je vois à la caméra Qu'il est hyper transparent Mais je n'ai pas l'impression Que c'est le cas Quand je le porte Mais donc à prévoir Peut-être un petit débardeur Même si je trouve Qu'au niveau du décolleté On peut porter Le body Le corsage Tel qu'elle Sans porter Des débardeurs en dessous Puisque au niveau du décolleté Ce n'est pas non plus indécent Mais comme je vois Qu'il est un peu transparent Il est quand même Peut-être préférable De porter quelque chose en dessous Bon On va voir dans le temps Ce crépon de viscose C'est un tissu fin Et fluide Moi je vous conseille Peut-être de l'amidonner Pour faciliter l'étape de coupe Et d'assemblage Moi je ne l'ai pas fait personnellement Mais voilà quoi J'ai trouvé ce crépon de viscose Un petit peu fragile J'ai utilisé des aiguilles Microtex de taille 70 Mais Et donc ça c'était nickel Au niveau de l'assemblage Sauf qu'à un moment donné J'ai voulu découdre Quelques points que j'avais fait Et c'est en décousant Qu'en fait J'ai tiré quelques fils Donc on entend souvent parler de ça De tirer quelques fils C'est à dire que sur l'endroit On voit ensuite Des petits traits Tiré blanc Et effectivement C'est ce qui m'est arrivé Bon voilà Bon si je n'avais pas décousu Je pense que Je n'aurais pas eu de difficulté Mais faites attention Donc si vous décousez Ça peut arriver Parce qu'en fait Sur l'endroit Voyez le tissu Est comme ça Mais sur l'envers C'est un peu plus clair Donc C'est pas imprimé De la même façon Ce qui fait Quand on tire des fils On tire des fils Qui sont un peu blancs Je vous montrerai ça Tout à l'heure Ce que ça donne Voilà En tout cas Le métrage nécessaire Si vous voulez coudre ce body C'est 1m40 Et pour la culotte C'est 40 cm Alors parce que Pour la partie basse Vous allez voir C'est un jersey De coton Voilà Je vais vous montrer Tout de suite Ma réalisation Le voici Alors ce body Est tout à fait conforme A ce qui est prévu Dans la box J'ai cousu tel quel Sans modification Sans ajustement Voilà Et j'aime beaucoup Le résultat final Donc vous avez ici Ce décolleté Dont je vous parlais Tout à l'heure Un décolleté en V Donc qui est croisé Donc c'est un effet Un petit peu cache-cœur Le décolleté Est tout à fait Descends J'ai l'impression Qu'au porté Il n'y a pas de soucis Les manches sont longues Elles sont finies Par un ourlet Un double rentré Voilà L'encolure ici Est finie par un biais A porter Alors moi Je n'ai pas cousu Tout à fait Comme il le préconisait Puisque moi J'ai mes habitudes Après dire Il préconise en tout cas De couper un biais De 3 cm Dans le droit fil Ce qui est d'ailleurs Assez étonnant Parce que d'habitude On coupe le biais Dans le biais du tissu Alors j'ai essayé Alors par contre Moi j'ai fait un biais De 4 cm Parce que J'ai l'habitude De couper des biais De 4 cm Et j'ai coupé Le biais dans le droit fil Et ce n'est pas forcément Quelque chose Que je conseillerais Parce que Bon là il se trouve Que le décolleté Ici au devant N'est pas très très arrondi C'est quand même Relativement droit J'allais dire Donc Mais par exemple Pour l'encolure d'eau Je pense qu'il faut quand même Pour épouser Vraiment l'arrondi Du dos Je pense qu'il faut Coudre un biais Dans le biais Voilà En tout cas Ce que je peux vous conseiller C'est qu'au niveau De la coupe du tissu Et au niveau de l'assemblage Faites attention A ne pas déformer Donc le décolleté Puisque le décolleté Est quand même Coupé dans le biais Ici à ce niveau là Donc faites attention Moi ce que j'ai fait Et ce n'est pas prévu Dans les explications J'ai fixé un ruban Droits fil Sur toute l'encolure Devant Comme ça Mon encolure Ne risquait pas De se déformer Par la suite Voilà Et ensuite Donc j'ai fixé Le biais Donc voici Ce que ça donne Voilà Voici ce que ça donne C'est tout ce que je peux Vous dire pour l'instant Donc les instructions De montage Je les ai trouvées Claires et suffisamment Illustrées Moi j'aime toujours bien Le design et le graphisme Qui est utilisé dans le livret Par contre Petit bémol Parce qu'ils ont utilisé Le même tissu Pour le tuto Et comme c'est un tissu De couleur foncée Et bien Disons que Je trouve Que ça On voit pas très bien Tous les détails En fait D'assemblage Tous les points techniques Et autres Puisque comme c'est un tissu foncé On voit moins bien Donc je pense qu'ils auraient D'utiliser un tissu autre De couleur claire Pour que ce soit bien clair Bien visible Bien compréhensible Après On peut zoomer Sur le livret Donc on peut zoomer En grand les photos Et là Effectivement On voit vraiment Parce que la résolution Du livret est quand même bonne Donc on peut vraiment Agrandir au maximum Et voir tous les détails Donc ça se fait quand même Ça se fait quand même bien Voilà Ensuite Qu'est-ce que je peux vous dire On va parler de la partie basse Donc la partie basse Qui est ici réalisée Dans un jersey coton Alors à vrai dire Moi c'est ce qui m'a bien plu Dans ce body C'est à dire qu'on utilise Un tissu jersey Un tissu chaîne et trame Pour le corsage Et un tissu jersey de coton Pour le bas Et j'aime bien en fait L'association de ces deux matières Je trouve ça plutôt pas mal Plutôt bien pensé Alors pour la partie basse Je vous montre ce que ça donne Voilà Et de l'autre côté Alors au niveau de la partie basse Donc les finitions proposées Sont simplifiées Je pense encore une fois Que c'est là pour répondre Au plus grand nombre Pour que ce soit accessible Accessible au plus grand nombre Donc c'est des instructions simples Des finitions simples Moi personnellement Je pense que j'aurais préféré Des finitions un peu plus abouties Mais encore une fois Comme c'est simple C'est rapide à coutre C'est très compréhensible Et c'est plutôt facile Donc finalement C'est ça qui compte Peut-être au final Voilà Alors au niveau de la couture Ici pour le tour des échancrures Les instructions de montage Proposent de faire un simple rempli De 1 cm au point zigzag Et moi perso Et bien j'ai préféré Fixer de la laminette Je vais vous montrer Alors je vais vous montrer Mais en fait On la voit pas la laminette On la voit pas Mais j'ai fixé de la laminette Sur tous les bords Au niveau de l'échancrure Pour donner davantage de maintien De renfort Et pour éviter ensuite Au portée Que le tissu ne se déforme Parce que c'est un jersey de coton Et le jersey de coton Bon ça peut se déformer Un petit peu quand même dans le temps Donc voilà Pour éviter ça Moi j'ai posé de la laminette Qui n'est pas prévu Ce qui n'est pas prévu Dans les explications Moi le laminette Je l'ai fixé A la surjeteuse Je l'ai fixé A la surjeteuse Mais sans l'étirer Donc c'est vraiment à plat Et ensuite Comme je dispose D'une recouvreuse J'ai cousu Les ourlets Enfin l'ourlet Ici à la recouvreuse Donc voici ce que ça donne Sur l'envers Et ce que ça donne Donc sur l'endroit Voilà Ensuite pour fermer le body Donc il est prévu de coudre une bande De trois boutons de pression Et cette bande est fournie dans la box Alors moi petit bémol à nouveau C'est qu'ils ont coupé un petit peu rapidement Je pense Cette fameuse bande de pression Ce qui fait que je n'avais pas Les mêmes valeurs De part et d'autre De cette bande de pression Parce que les extrémités Il faut les replier Joliment Pour ne pas avoir les extrémités N'est-ce pas Et donc J'avais une extrémité à gauche Qui était comme ça Et puis une autre petite Tout petite de l'autre côté Comme ça Donc bon Ce n'était pas tout à fait À part égal Ce n'est pas grave Mais voilà Ensuite Donc pour recoudre Cette bande de pression Bon je ne vais pas vous rentrer Dans le détail De comment c'est fait Mais c'est assez simple A vrai dire Ça demande quand même Minutie et précision Evidemment Moi ce que je peux vous conseiller C'est de Alors voici Peut-être je vous montre déjà Ce que ça donne Donc voici les fameuses bandes Ce que je peux vous conseiller Éventuellement C'est de poser un ruban Double face Pour préfixer cette bande Et ensuite Procéder à la surpiqure Ça facilite Je trouve L'étape surpiqure Voilà Alors donc Voilà Ici De ce côté là Sur l'intérieur Ça donne ça Ensuite Ça donne ça D'autre côté Et pour l'autre Ça donne ça Et ça Voilà Donc ensuite Quand on vient Les poser l'une sur l'autre Je vais vous montrer Et voilà Ce que ça donne Voilà Je vais vous montrer Sur l'envers aussi Ce que ça donne Donc une fois Donc une fois qu'on a parti On a cousu la partie haute Une fois qu'on a cousu La partie basse Il convient d'assembler La culotte Au corsage Donc moi Je l'ai fait À la Comment on appelle ça À la surjeteuse Directement Voilà Ça se fait très bien Il faut étirer La culotte Au fur et à mesure C'est un peu Comme si vous assembliez Une bande de taille C'est à dire Qu'il faut étirer Le jersey Pour que ça corresponde Donc aux dimensions Du corsage Voilà Tout simplement Rien de bien méchant Ça se fait très bien Et c'est tout Ce que j'ai à dire Sur le body Donc voilà Je vais vous montrer Ce que ça donne portée Et donc Si c'était à refaire Et bien Je referais Alors moi Si c'était à refaire Le corsage J'aime beaucoup La partie culotte Est un peu serrée Pour moi Je pense que j'aurais dû Prendre une taille Voir deux tailles au-dessus N'est-ce pas Mais Donc j'allongerais À la hauteur du buste Et puis pour la partie basse Je pense que Ce que je ferais C'est que Je l'associerais Non pas à cette culotte-là Mais je l'associerais À la jupe short Madinina De la jolie girafe Parce que Je préfère finalement La version shorty Vous voyez Plutôt que culotte Voilà Parce que je me sens Un peu boudinée Là-dedans Je ne suis pas très à l'aise Je préfère Le shorty Je trouve qu'il y a Moins de démarcation Que sur une culotte Ça c'est un goût Tout à fait personnel Et bien voilà Je crois que j'ai tout dit Alors c'est une cousette Que je ne porterais pas Forcément pour aller travailler Parce que Je n'assume pas forcément L'imprimer Par contre Par contre en week-end Ou en vacances Quand je suis à la maison Ou autre Ou pour d'autres activités Pourquoi pas Par contre pour aller travailler Moi les petits cœurs Ce n'est pas trop mon style Je pense que vous l'avez compris Donc le bilan De ces box couture En sachant qu'il me reste encore Une à coudre Donc j'ai été évidemment ravie De les découvrir Ça a été un très très joli cadeau Vraiment Et puis Ce que je veux vous dire Est-ce que je vais en acheter d'autres Non Je ne vais pas acheter d'autres box Parce qu'en fait Je ne suis pas trop cliente De ce genre de box surprise Puisque encore une fois On découvre à l'ouverture Les patrons Qui ont été sélectionnés Et les tissus Qui ont été choisis Et c'est vrai que moi J'ai des goûts plutôt classiques Donc Au niveau des tissus Je pense que c'est Sur les trois tissus Que j'ai reçus Très franchement Je n'ai pas été Très Très enjouée J'allais dire Donc moi c'est un petit peu Ça qui me gêne Donc Je n'achèterai pas de box Par contre Je vais suivre attentivement Leur patron Parce que je trouve que Les patrons qui se proposent Sont assez tendance Sont dans l'air du temps C'est des patronages Qui sont bien pensés Bien conçus Les explications Sont quand même D'une manière générale Vraiment très claires J'aime beaucoup Encore une fois Le graphisme délivré Donc c'est une marque Que je vais continuer A soutenir Et à coudre Je pense dans le futur Voilà Mais par contre Je n'achèterai pas de box Alors je voulais vous dire aussi Que du coup Craftine C'est aussi De la mercerie en ligne Des tissus Etc Alors je vous dis ça Parce qu'en fait Je viens de passer commande Chez eux J'ai acheté Du tissu pour maillot de bain Et de la laminette Pour maillot de bain Et oui Je vais coudre Un maillot de bain En plein hiver Voilà Je ne vois pas Pas le problème du tout N'est ce pas Et en fait Ce qui m'a donné le déclic C'est que ma mère M'a demandé de lui coudre Son maillot de bain D'après Un maillot de bain Du commerce Donc ça va me demander Un peu de travail Puisqu'il va falloir Que je fasse tout le patronage Du maillot de bain D'après un patron D'après un maillot de bain Du commerce Et qu'ensuite Je passe à l'étape couture Et je me suis dit Que j'allais faire pareil Pour moi Donc voilà C'est mon petit défi Alors peut-être Pas du mois prochain Mais de cet hiver En tout cas Je vais essayer De faire ça cet hiver Avec le tissu Que j'ai acheté Sur Kraftin Que je devrais recevoir La semaine prochaine Voilà Je vais vous laisser ici Et puis sinon Je voulais vous dire aussi Que sur mon compte Instagram Je participe Au défi Photocouture 2019 Qui est organisé Par Virginie Alias Avril sur un fil Et donc tous les mois Je poste une photo Mais je suis pas la seule A le faire On est plusieurs centaines A le faire Donc c'est toujours Très agréable De pouvoir échanger Partager Sur la couture Qui est notre passion Commune Voilà voilà Donc si ça vous intéresse C'est sur Instagram Que ça se passe Et puis quant à moi Bah écoutez Je vous souhaite Un très joli mois de novembre Amusez-vous bien Cousez bien Et on se donne rendez-vous Donc début décembre A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501